Bonsoir à tous les amis, et bien Beos pour Trading-Future.net et on se retrouve pour cette vidéo d'analyse annuelle du SP500. Annuelle pourquoi évidemment puisque nous avons les élections américaines à partir de demain, nous allons savoir quel est le prochain président des Etats-Unis. Et évidemment ce sont des news qui ont pour effet de faire bouger les marchés, on l'a vu déjà aujourd'hui évidemment. On va y venir tout de suite après, juste pour rappel, le webinaire Atas qui était initialement prévu le 1er novembre a été reporté, il est demain soir, donc 8 novembre à 20h30. D'accord, inscription en page d'accueil du site Trading-Future.net, inscription ici, nom, adresse mail, Skype, et il vous reste donc 23h pour vous inscrire, donc n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai aussi pour info concernant justement les élections US sur le forum Trading-Future.net, j'ai mis justement un petit encart, un petit forum en plus, élections américaines, ici, où vous avez du coup la semaine charnière de cette année, où je précise effectivement, alors justement je vais y venir tout de suite après, que c'est un événement assez rare dans le temps, tous les 4 ans évidemment, donc moi personnellement je manque d'expérience sur ce genre d'événement comme écrit, et je passe en simulation à partir d'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais à partir de demain en fait, mais je vais quand même trader pour voir comment se comportent les marchés avec les outils que j'ai, je ne fais pas de prévision particulière, Clinton ça monte, Trump ça baisse, voilà, je ne suis pas forcément Madame Irma, je ne sais pas savoir ce qui peut se passer, mais ça va créer par la suite justement des zones d'abalance, normalement les mouvements qui vont être faits cette semaine, seront des points clés à surveiller pour la fin d'année, peut-être pour le début d'année prochaine, si on revisite ces niveaux, ça peut être très très intéressant à regarder, tout ce qui est que d'achat, que de vente, single print, gros pic, gros POC, etc. Donc pour les débutants, trader en simulation reste le plus raisonnable, effectivement, pour les avertis, j'irais au choix, une baisse de levier est plutôt la bienvenue, de toute façon, nos brokers, moi j'ai deux brokers, ils m'ont déjà effectivement envoyé évidemment des mails, il y a déjà à peu près 10 jours, comme quoi il y avait une augmentation des marges sur les actifs pour justement limiter l'effet de levier, pour essayer de protéger un peu leurs clients, mais malgré ça, malgré ça, je préfère quand même passer en sim, protection du capital, je ne suis pas expérimenté sur ce genre d'événement, par contre, le market profile répond très très bien à quasiment toutes les news, mais bon, il faut savoir s'en servir, évidemment, mais ça a été assez démontré, je pense, à la fois sur Youtube, différents traders market profile qui utilisent des niveaux market profile lors de news à forte volatilité, d'accord, et c'est un outil qui justement est un allié de premier choix concernant la détection de niveaux clés sur les marchés, malgré ce genre d'événement, d'accord, donc voilà pour le petit point concernant ça, je vais passer juste rapidement sur la journée d'aujourd'hui, parce qu'il s'est passé quelque chose de très très intéressant, et ceux qui ont l'habitude, entre guillemets, de regarder des graphiques avec les sessions séparées, notamment session cash et session globex, là vous avez la session cash, donc entre 15h30, puisque les américains, ça y est, sont passés à l'heure d'hiver, 15h30, 22h15, il y a un événement très intéressant qui s'est produit, donc moi j'avais tracé mes niveaux, effectivement on a gappé à la hausse, et je l'ai posté sur Twitter, cette info, alors sans évidemment apporter d'affirmation, parce que ça reste le trading, encore une fois je ne suis pas madame Irma, je ne vais pas prévoir le gold à tel niveau dans 3 mois, je ne suis pas forcément, je sais faire des analyses annuelles, maintenant ça reste quand même, je dirais un petit peu avec de la retenue, parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi, et je vais juste vous montrer, donc sur mon compte Twitter, je m'excuse, je n'ai pas préparé la page, en fait je viens juste d'y penser, parce que je l'ai posté cet après-midi, avant l'ouverture, donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, je vous invite évidemment à me suivre, at mètre 72 700, d'accord, tradingfuture.net, donc il y a 7 heures, il est 21h24, il y a 7 heures j'ai mis, le SP500 va gap, c'est si on cache 3 jours de cotation, ce qu'on peut définir comme un break up gap en interrogation, réponse à l'open, mais c'était en fonction de où il allait ouvrir, parce qu'on cotait entre 2109 et 2111, d'accord, vers, je ne sais plus, l'été 15h à peine, et on gapait, on gapait à la hausse, 3 jours de session baissière, c'est ça qui est très très intéressant en fait, donc encore une fois, ce n'est pas une question d'être madame Irma, c'est plutôt une question de, comment dirais-je, de choses fondamentales à savoir en fait, regardez, donc on regarde, là c'est la journée d'aujourd'hui, là on a la journée du 1er novembre, d'accord, mardi dernier, et on a la journée de mercredi, jeudi, vendredi, ici là, open ici, close ici, d'accord, open ici, close ici, ensuite open ici, close ici, donc on a eu 3 journées baissières, et on a gapé, à la hausse, c'est 3 journées de cotation, c'est pour moi un break up gap, c'est-à-dire c'est un gap qui break les 3 plus hauts, boum, et voilà, donc la question après c'était, bon bah oui, ok, on a grimpé la session Globex, mais il y avait de très fortes chances que ça continue pour l'élection, pour l'élection, pour la session US, et au niveau du traçage du niveau, j'en avais fait plusieurs, d'accord, en cas de baisse, évidemment, le POC d'hier, le haut de la zone de value arrière, et la valet qui venait compléter tout ça, du volume profile, d'accord, ensuite on avait cette toute petite, toute petite, toute petite queue de vente, qui devenait du coup une queue d'achat, d'accord, on avait une deuxième queue de vente, ici, en rouge, qui devenait aussi une queue d'achat, d'accord, et on avait surtout, surtout, un niveau très 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 intéressant, donc on avait une valet aussi, à ce niveau-là, mais le niveau très intéressant c'était celui-là, puisqu'on avait une single print vierge au sein de la zone de value arrière du 1er novembre, une zone de single print au sein d'une zone de value arrière, très très intéressant. On avait une autre single print toute petite, cette fois-ci, en dehors de la zone de value arrière de la journée, ce qui est aussi important, mais pour moi le gros niveau c'était celui-là. Et si on ouvrait au-dessus, barrage à la baisse, montée des prix. Si on ouvrait en dessous, barrage à la hausse, descende des prix. Voilà, c'était clair, c'était assez clair, d'accord. Et, bon, évidemment, regardez un petit peu, la zone avec la valet a réagi, d'accord, très bien même. Ensuite on a grimpé, on n'a pas forcément réagi beaucoup sur cette zone de single, qui était pour moi de seconde importance. Et c'est pour ça que on a deux zones de single au sein d'une même journée, d'accord, ici et ici. Laquelle a le plus d'importance ? La single print qui est au sein de la zone de valeur, tout simplement. Donc pour moi, entre ces deux-là, c'était vraiment celle-ci qui avait beaucoup d'importance. Et on est venu mourir sur cette queue de vente, tout là-haut, d'accord, qui a eu lieu juste au niveau du jour précédent, une journée très bien balancée, où direct dès l'open le lendemain, on a un balancé ce niveau, et on est parti à la baisse. Donc il y avait une main ici, il y avait quelque chose, il y avait du monde de placé dans cette zone, d'accord. Et ce qui a pour conséquence, évidemment, d'être au sein de la zone, d'accord, le plus haut de la journée, quasiment, 2124,50, le plus haut de la zone était à 2125,50, à 4 tics près, et là on a fait une correction retour VWAP. Voilà, c'est du basique qui s'est passé. Et pour ceux qui avaient un petit peu l'habitude, on va dire, c'était plutôt simple à interpréter ce qui se passait. Maintenant, si ça vous paraît compliqué, bon ben voilà, je pense que, moi, je sais pas, j'ai mes niveaux, évidemment, mais je pense que ça peut être très intéressant à observer ce genre de comportement des marchés. Bon, évidemment, cette hausse-là, il y a aussi le fondamental, il y a eu des rumeurs, comme quoi, Madame Clinton s'est fait un peu discréditer de ses accusations par le FBI, tout ça, tout ça, enfin, il y a pas mal de trucs aujourd'hui. Moi, je pense plutôt qu'il y a plutôt des gens qui sortent de position à l'arrivée des élections, ce qui a pour effet de faire remonter le marché. Il y a différentes mécaniques qui sont à prendre en compte sur cette montée-là, mais à partir de demain, en revanche, pour moi, c'est flou. Pour moi, je ne connais pas assez ces événements-là pour risquer un trade en réel pendant, au moins, jusqu'à la fin de la semaine, je pense, voilà, au moins, je dis au moins, mais je sais pas, peut-être que jeudi, vendredi, pour moi, ça va être plus clair, et je vais repasser, voilà, j'en sais rien, je sais pas. Je ne sais pas. Je voulais, en revanche, parler d'un tweet pour attaquer justement cette analyse annuelle du SP500. Je voulais parler de SilverTrader qui est un tweetos, du coup, mais qui est aussi inscrit sur le forum et qui découvre le market profile comme vous voyez avec les outils de Robocode sur TradingStation, donc la plateforme de FXM, d'accord, Broker CFD. Et il a posté un graphique sur le Dow Jones le 5 novembre sur un graphique en monthly, deux zones SP travaillées, US30, deux zones single print, je pense, c'est ça qu'il voulait dire, reste une zone encore plus bas avant possible up. Donc vous voyez, il entoure bien, zone de queue d'achat, alors c'est pas des singles, c'est des singles par définition, mais c'est des queues d'achat, c'est pas au milieu d'un profil, et donc il disait qu'on allait encore certainement retravailler, et cette zone ici en bas, d'accord, pour voilà. Et avant possible up, moi je lui ai dit en tweet, en réponse, la réponse se trouve peut-être sur un volume profile un an. Et c'est ça qui est assez marrant, parce que j'avais préparé mon analyse du SP depuis vendredi dernier, et lui il poste ça le 5 novembre, donc c'était samedi je crois, on est lundi 7, donc c'est ça, c'était samedi. Donc ça je trouvais ça marrant, j'ai dit tiens en même temps, Silver Trader, petite dédicace à toi, j'ai moi-même regardé un graphe en monthly sur le SP500, et j'ai évidemment rajouté un volume profile en un an, donc 300, vraiment depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, ça permet de à la fois regarder ce qui se passe au sein du market profile, et de regarder les zones de volume qui ont été travaillées dans l'année, et ça peut donner des indications sur où peut aller potentiellement le prix. D'accord ? Là on a un graphe en monthly, alors j'ai chargé, je ne sais plus, 7-8 ans sur le graphe, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, moi ce qui m'intéresse, alors c'est un petit peu my two cents, comme on dit en anglais, c'est mon avis à deux balles, d'accord ? Je tiens à préciser que l'analyse qui va suivre est purement informative, je ne prendrai pas moi-même de trade en réel sur ces niveaux, d'accord ? Alors, pas forcément sur ces niveaux, mais en tout cas, si sur ces niveaux, je ne prendrai absolument pas de trade sur ces niveaux, ou alors en simulation, mais en aucun cas, je risquerai mon capital sur ces niveaux. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas vous conseiller évidemment d'investissement financier, mais c'est une petite analyse de marché pour les élections américaines, d'accord ? Ça m'intéresse vraiment de le faire, et au sein du partage que je fais, j'aime bien aussi partager ça. Donc ces analyses, enfin, comment je travaille le truc de manière un peu plus éloignée, avec un peu plus de recul, puisqu'on est sur un graphe en mensuel, et on a des niveaux qui sont tout à fait, qui sont parfaits, et que si on les visite pendant l'élection américaine, en tout cas pendant la semaine à venir ou la semaine suivante, ça peut être très intéressant d'observer. Et évidemment, si vous deviez vous fier à ces niveaux et prendre un trade sur ces niveaux, je ne dis pas qu'il faut prendre le trade, je dis qu'il faut regarder ces zones, ça signifie que il faut observer le flow, donc ça veut dire le carnet d'orne, le footprint, un tape, tout ce que vous voulez pour observer le flow, il faut observer le flow pour savoir si oui ou non, on peut prendre une position sur ces niveaux. Donc même si je dis que ces niveaux-là sont intéressants, ça ne veut pas dire qu'il faut shorter ou acheter ces niveaux, ça veut dire qu'au moment où on arrive sur ces niveaux, il faut regarder ce qui se passe pour éventuellement les shorter ou les acheter, mais en aucun cas ce sont des conseils d'investissement. Voilà les amis, je reviens sur mon graphique ici. Donc on est au monthly, on a la première semaine ici qui vient de débuter, en rouge avec la journée d'aujourd'hui en bleu ici turquoise, et on a les mois précédents. Donc à chaque fois, les semaines, tout ce qui est rouge, c'est la première semaine du mois, tout ce qui est orange, c'est la deuxième semaine du mois, tout ce qui est jaune, c'est la troisième semaine du mois, et tout ce qui est vert, c'est la quatrième semaine du mois, en cinq, la cinquième semaine du mois, les mois où on commence une cinquième semaine dans le même mois. Donc tout ça pour dire que moi il y a, on cote aujourd'hui à 2119, alors la semaine dernière on cotait un petit peu en dessous, évidemment on cotait plutôt à 2090, vendredi quand je fais l'analyse, et du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est de, j'ai observé les niveaux à la hausse ou à la baisse possible, et j'ai trouvé beaucoup plus de niveaux intéressants si le marché baisse que si le marché monte, parce qu'on est sur des plus hauts historiques. D'accord ? Regardez ici, 2184.50, si on regarde en arrière, là je suis déjà à l'année précédente, là je viens de passer un an, plus d'un an, regarde ici, il n'y a rien. D'accord ? Ici nous sommes le, next update, 22h, alors là on code, vous voyez un peu 1930, 1800, je ne sais même pas où on est là, d'ailleurs sur le graphe. En tout cas, il n'y a que dalle, parce qu'on est sur des plus hauts historiques, donc il n'y a pas matière. il n'y a pas du tout, du tout matière. Si je réduis un peu le truc, on en est où là ? Ben si, on était à 800 points, ben vous voyez, j'étais très loin de la réalité, et oui j'ai chargé mon volume profile pour un an. Donc 800 points, alors ça c'était en, je ne sais même pas la date, c'est pour vous dire, l'année elle doit être en début de graphique. Septembre, ah ben ça 2009, vous voyez c'est en 2009 ça, il est au-dessus la date. Et c'est quoi ce gros profil là-haut là ? Ah oui je crois que lui il charge tout, non 5 janvier, 31 mars 2009, il a chargé carré 3 mois de suite. Hop, alors si on avance, on avance, on monte, voilà, donc ça c'est en 2014, il y a un mois à chaque profil, donc ça passe vite. Et là il y a mon volume profile qui a été créé pendant un an, voilà, et là on arrive en 2016. Donc quand on regarde bien, si on a condensé tout, on est à peu près ici, alors les plus hauts ils sont là, d'accord, et depuis 2009, on n'a jamais revisé ces niveaux, donc on est sur des plus hauts historiques, d'accord. Donc forcément si on monte, ben on est plutôt en découverte de prix, parce que le SP500 n'a jamais coté ce prix là, d'accord, donc on ne sait pas trop quelle valeur il va avoir. Par contre si on descend, il y a beaucoup de zones intéressantes. Donc si on monte déjà, on a une première zone intéressante qui est ici. Alors la zone que j'ai tracée en bleu ici, c'est la zone qui m'intéresse. zone de value à haute du mois dernier, le POC du mois dernier, d'accord, accompagné d'un valet au niveau du volume profile, d'accord, et d'un pic. Donc ça veut dire que si on grimpe, pour moi ça m'intéresse ici, mais si on casse cette value à haute au moins sur, comme on est sur un graphique, alors je pondère aussi mes propos, nous sommes sur un graphique en mensuel, donc forcément si on regarde un graph en 2 minutes, ou en 3 minutes, ou en 5 minutes, ou en 15 minutes, ou en 30 minutes, forcément le prix a des chances d'aller visiter plus haut, mais ensuite d'en redescendre, parce que pour avoir une confirmation, il vaut mieux regarder un graphique en hebdo, d'accord, là on est en mensuel, on regarde son niveau, on a un gros niveau mensuel, ça veut pas dire que en 2 minutes, le prix va faire boum boum, peut-être que justement, comme on est en mensuel, pendant plusieurs jours, il va être ici, et le jeudi ou le vendredi, il va redescendre, ce qui fait qu'on aura une bougie hebdomadaire, d'accord, par exemple, comme ça, avec une mèche là, mais en aucun cas le niveau aura été cassé, donc si on est hebdomadaire, on a le signal, la semaine suivante, on a des chances d'aller vers le bas, mais on est sur un graph en mensuel, donc c'est pour ça que ces zones m'intéressent sur du long terme, en fait, pas sur du scaping, on est bien d'accord, je voulais mettre plusieurs avertissements sur cette vidéo, parce que c'est la première fois que je le fais, c'est la première fois que je le rends, entre guillemets, public ce genre d'analyse, donc voilà, au niveau des zones, à travailler, par contre, en ce moment, on est en train de coter dans une zone volume profile, on a un sacré creux de volume, donc justement, pour moi cette zone ici, c'est plutôt une zone haute, d'accord, et il faut passer des gros barrages de volume, avant de pouvoir monter plus haut, ça c'est si on monte, si on baissait, à l'ouverture des marchés, enfin, si on baissait, et bien on a cette queue, alors c'est pas une queue d'achat en soi, d'accord, ça c'est sur le mois de juillet, c'est le graphique du mois de juillet, mais on a un pic, d'accord, accompagné, accompagné d'une belle valet ici, d'accord, et en plein milieu de cette zone, pic valet, avec, je crois, il y a aussi du coup, le POC qui a été testé, point pivot, il y a une VAL aussi ici, donc je vais même ajuster ma zone, d'accord, parce que cette VAL est très 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 intéressante, voilà, VAL vierge du mois de juin, d'accord, donc cette VAL est vraiment très très intéressante, on est uniquement sur la session cache, je tiens à le préciser quand même, uniquement sur la session cache, sur ce graphique, donc VAL basse, du mois de juin, avec toute cette zone de creux de volume, parce que pour moi, quand on regarde ici, on a un pic de volume ici, on a un autre pic de volume ici, et on a quand même un creux de volume, avec un pic en plein milieu de cette zone, donc c'est une zone à travailler, on peut travailler ici d'abord, ensuite en bas ici, aller ici, remonter, par exemple, ça peut être très très intéressant, vraiment intéressant, on a aussi cette zone, donc justement de volume profile, où en dessous de ce pic, ici, on a un creux de volume énorme, et entre justement la valet ici, d'accord, et le pic ici, on a très peu de volume, on a pas mal de volume ici, on a une triple distribution quasiment, sur le mois de juin, on a une grosse distribution, profile plutôt en B, disons-le, ou à peine, peut-être en, profile en B, pas B majuscule, B comme ça, minuscule, et justement, on a aussi un pic ici, sur le volume, donc on peut très bien, finalement, si on casse ce pic, aller faire du volume, au sein de cette zone là, d'accord, et faire un mois de, je sais pas, novembre, décembre, janvier, peut-être, février, plutôt en bas ici, d'accord, et je vais pas retracer de zone plus bas, si j'en ai retracé une plus bas, pareil, pareil, POC vierge, alors c'est un gros niveau là, attention, là c'est un très gros niveau, POC vierge, l'entrée de cette zone, POC vierge du mois de mars, d'accord, très gros POC, très gros POC, et la cinquième semaine, donc en gros, la jaune, vert, bleu, vous voyez, jaune, vert, bleu, on a grimpé immédiatement, et la première et deuxième semaine, on a fait beaucoup de volume ici, et les trois jours suivants, on a grimpé, et on a jamais revisité ce POC, depuis le mois de mars, donc ça, c'est un point vraiment clé, 1962, pour qu'on casse ce niveau, il faut quand même y aller, et j'ai tracé entre le pic, et la valet, si on devait casser ce POC, d'accord, donc voilà, pour l'analyse annuelle, SP500, dans le cas d'une hausse, c'est assez flou, il faut casser quand même, dans le cas d'une hausse, il faut casser 2143, 75, il faut réussir à casser 2165, 75, qui va être très compliqué, parce que c'est aussi le plus haut du mois de, du mois d'octobre, enfin, quasiment le plus haut, à quelques tics près, et il y a un gros pic de volume ici aussi, sur le mois de, et après évidemment, il y a le plus haut du mois de, juillet, non août, le plus haut du mois d'août, c'est le plus haut de l'année, c'est le plus haut de, c'est les 10 dernières années, 2184, 50, et oui, mais voilà, donc, j'ai du mal à croire que, en cas de Clinton ou Trump, on puisse monter plus haut que ces niveaux là, franchement j'ai beaucoup de mal, à le croire, maintenant, c'est des plus hauts, ils servent à être cassés, donc pourquoi pas, le TSP coté 2000 points, le TSP coté, je veux dire, je ne sais pas, 2300 points par exemple, tout le monde disait que c'était impossible, que le TSP coté 2000 points, il y a déjà quelques années, voilà, moi j'ai connu l'euro USD, il cotait un 50, je crois, un 55, voilà, j'ai connu le TSP, dans des 1000, 1200, tout ça, donc, ça ne veut rien dire, je veux dire, quatre ans après, on est à plus de 2000 points, ça ne veut strictement rien dire, donc, mais dans le cas d'une baisse, il y aura beaucoup plus d'opportunités de trading, que dans le cas d'une hausse, parce que si on devait casser ces 2184,50, il y a au moins une journée, une journée, on partirait en découverte de prix, et on n'a absolument aucun point de repère, donc on n'aura que l'order flow, pour trader, si on devait grimper, maintenant, ce n'est pas forcément pour tout de suite, l'élection, c'est demain, on regarde un graphique comme monthly, donc peut-être que je ressortirai du placard, ce graphe, dans un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, pour vous dire, regardez les niveaux que j'avais tracés, effectivement, on a fait ci, on a fait ça, mais ça, c'est vraiment une zone pour baliser, d'accord, mais dans la vision globale que j'ai, pour moi, j'aurai beaucoup plus d'opportunités de trading, finalement, à l'achat, en fait, parce que si le marché, toujours dans la logique de contrat, si le marché descend, si le marché arrive là, ici, je pense à acheter, donc j'aurai beaucoup plus d'opportunités d'achat, que d'opportunités de vente, parce qu'opportunités de vente, si on arrive là, je vais penser peut-être à shorter, si on arrive là, je vais penser peut-être à shorter, mais si on dépasse au-dessus, j'aurai pas forcément, de point de repère, pour trader, voilà, donc c'était mon my two cents, comme on dit aux Etats-Unis, c'est mon avis à deux balles, d'accord, mais c'est important, je pense, de le faire, et surtout de déconseiller aux débutants, peut-être même aux traders avertis, qui n'ont pas l'habitude, de ce genre d'événement, moi-même, je n'en ai pas l'habitude, je le reconnais, et je ne traderai pas, cette semaine en réel, hors de question, je protège mon capital, et je reviendrai, très certainement bientôt, en tout cas, ne ratez pas demain soir, le webinaire, d'accord, avec Jean-Pascal Ferrin, présentation du Market Power, sur Atas, et je vous invite les amis, restez connectés, et à venir aussi sur le TeamSpeak, n'hésitez pas, on discute tous les soirs dessus, ciao, ciao, ciao.